Bonjour au chapitre 3 sur les listes chinées. On commence par la définition. Une liste chinée, c'est une collection d'éléments de même type. Chaque élément de la liste, appelé maillon, contient un ou plusieurs champs de données en plus d'un pointeur vers l'élément suivant. Le premier élément dans la liste chinée s'appelle la tête. Le dernier élément dans la liste s'appelle la queue. Remarque, le dernier élément, c'est-à-dire la queue, pointe toujours sur nul comme élément suivant. Avant de présenter les opérations de base sur les listes chinées, une question s'impose. Quelle est la différence entre la liste chinée et le tableau? En effet, dans un tableau, les données sont stockées à des emplacements mémoires contigues, contrairement à une liste chinée. Où les éléments de la liste sont stockés là où il y a de l'espace mémoire, c'est pourquoi chaque élément doit pointer sur son suivant afin de pouvoir trouver ensemble des éléments de la liste. Aussi, contrairement au tableau, la liste n'est pas allouée en une seule fois, mais chaque élément est alloué indépendamment des autres, maillon par maillon. La liste chinée offre une facilité d'insertion et de suppression, surtout en cas d'éléments triés. Contrairement au tableau, où nous devons insérer et déplacer le reste des éléments. Exemple, soit le tableau suivant. Pour insérer la valeur 5 et maintenir l'ordre du tableau trié, nous devons déplacer tous les éléments après 1, c'est-à-dire 4 cases, puis insérer la valeur 5 dans sa position. Alors que, dans une liste chinée, il suffit de créer l'élément qui a pour valeur 5 et modifier les pointeurs pour lui montrer son prédécesseur et son successeur. Parmi les inconvénients du liste chinée par rapport au tableau, l'accès aléatoire n'est pas autorisé dans une liste chinée. Autrement dit, on ne peut pas faire comme dans un tableau, accéder directement à une case précise, par exemple T8. Mais, nous devons parcourir séquentiellement les éléments à partir du premier nœud pour arriver au nœud que nous voulons. Aussi, dans une liste chinée, chaque élément a un pointeur sur l'élément suivant, ce qui nécessite un espace mémoire de plus, car on stocke à la fois les données et les pointeurs sur les éléments suivants. On arrive maintenant à la création de la liste chinée. En langue C, un élément de la liste chinée est concrétisé par une structure qui contient des champs de données et un pointeur sur l'élément suivant. Ce qui signifie que la liste chinée est un ensemble de variables de type structure. Alors, commençons par la définition de notre type de base. Dans cet exemple, nous appelons notre structure maillon. Structure maillon a une seule donnée de type int et un pointeur nommé suivant. Vous pouvez remarquer que suivant pointe sur une structure maillon, pour dire que suivant ne peut pointer que sur des variables de type structure maillon. La deuxième étape consiste à créer des fonctions pour manipuler la liste chinée. Nous commençons par la fonction qui permet d'ajouter un élément au début de la liste. En effet, pour ajouter un élément au début, nous créerons tout d'abord le nouvel élément, puis nous indiquons que ce nouvel élément pointe sur la tête de la liste. On sait, on déclare une fonction qui reçoit en paramètre un pointeur sur le type maillon qui représente la tête de la liste et la valeur à ajouter à la liste. La fonction d'ajout retournera un pointeur sur le type maillon. Ce pointeur représentera la nouvelle tête de la liste. C'est-à-dire, la fonction reçoit la tête actuelle de la liste et la valeur à ajouter à la liste. Il retournera la nouvelle tête de cette liste. Premièrement, nous créons le nouvel élément et nous lui réservons l'espace mémoire dynamiquement. En cas de réussite de la location, nous affectons la valeur reçue au nouvel élément. Puis, nous indiquons que ce nouvel élément aura comme suivant la tête reçue en paramètre. Puisque nous avons ajouté cet élément au début, nous retournons ce nouvel élément, car c'est lui qui va devenir notre nouvelle tête. Pour afficher une liste tiennée, il faut parcourir les éléments un par un en commençant de la tête de la liste. Pour cela, on crée tout simplement un pointeur sur la tête de la liste, Puis, via le pointeur sur le suivant, on trouve le deuxième élément et ainsi de suite pour trouver le reste des éléments. Une fois on arrive à nul, c'est la fin de la liste, car la queue de la liste doit pointer sur nul. En langue C, nous déclarons une fonction affichée qui reçoit en paramètre un pointeur représentant la tête de la liste. A l'intérieur de la fonction, nous déclarons un pointeur temporaire que nous initialisons par l'adresse de la tête. Puis, dans une boucle tant que le pointeur temporaire n'est pas nul, on affiche la valeur. Puis, on affecte à notre pointeur l'adresse de l'élément suivant en faisant temporaire égale temporaire suivant. Pour insérer un élément à la fin de la liste chaînée, premièrement créer l'élément, puis pointer la queue de la liste vers ce nouvel élément créé. En langue C, on crée une fonction ajoutée à la fin qui reçoit la tête de la liste et la valeur à insérer. Cette fonction retourne la nouvelle tête de la liste. A l'intérieur de la fonction, on alloue dynamiquement l'espace mémoire pour ce nouvel élément et on pointe son suivant sur nul, car ce nouvel élément est destiné à être la nouvelle queue de la liste. Si la tête est nulle, alors on retourne cet élément créé, car c'est le premier dans la liste. Sinon, dans une boucle on cherche la queue de la liste, autrement dit, on cherche l'élément dont le suivant est nul. Pour cela, on initialise une variable temporaire à la tête de la liste, puis on fait while temporaire suivant not égal à nul, temporaire reçoit temporaire suivant. Ce qui fait que la boucle s'arrête lorsque temporaire pointe sur le dernier élément qui pointe à son tour sur nul. Une fois la boucle se termine, temporaire a l'adresse du dernier élément. Et il ne reste que pointer le suivant de temporaire sur le nouvel élément, puis retourner la tête qui n'est pas changée dans ce cas. Car on a modifié seulement la queue de la liste. On arrive à la suppression d'un élément de la liste chiennée. Pour supprimer un élément qui se trouve au début de la liste, il faut premièrement un pointeur temporaire sur cet élément. Pour y considérer le deuxième élément, c'est-à-dire le suivant du premier, comme la nouvelle tête de la liste. Et finalement, supprimer l'élément pointé par temporaire. Si l'élément se trouve au milieu de la liste, il faut premièrement localiser trois éléments. L'élément à supprimer, son prédécesseur et son successeur. Deuxièmement, modifier les pointeurs pour lier entre le prédécesseur et le successeur de l'élément à supprimer, puis enfin supprimer l'élément volu. En longueur C, nous déclarons une fonction qui reçoit en paramètre la tête de la liste et la valeur à supprimer, et qui retourne un pointeur qui représente la nouvelle tête de la liste. Si la tête est égale à nulle, alors la liste est vide. On ne fait rien et on retourne la tête reçue en paramètre. Dans le cas où l'élément à supprimer est le premier, c'est-à-dire la tête, on récupère tout d'abord le suivant de la tête, c'est-à-dire le deuxième élément, puis nous supprimons la tête. Et ensuite, nous retournons le deuxième élément, qui deviendra la nouvelle tête de la liste. Il ne reste que le cas où l'élément n'est pas le premier de la liste, c'est-à-dire n'est pas la tête. Il faut parcourir la liste en cherchant l'élément à supprimer, et en même temps garder un pointeur sur le précédent de l'élément actuel. Une fois l'élément trouvé, on concatène le précédent avec le suivant de l'élément à supprimer. Et ensuite, on supprime l'élément et nous retournons la tête reçue en paramètre, car il n'a pas subi de changement. Dans le mail, il faut seulement gérer la tête de la liste. Premièrement, on déclare un pointeur que nous appelons tête pour pointer sur le premier élément de la liste. Puis, pour initialiser notre liste, nous déclarons que ce pointeur pointe vers nul. Ensuite, pour ajouter les éléments soit au début, soit à la fin de la liste, nous envoyons en paramètre la tête et les valeurs. Cette tête envoyée recevra, après chaque appel d'une fonction, l'adresse de la nouvelle tête. De même pour l'affichage et la suppression. Merci pour votre attention. Merci. Merci.